Bienvenue mes chers internautes, merci beaucoup de rester branchés dans votre chaîne en ligne Groupe Tamozy Business. Après le match de la sélection nationale qui a retenu avec raison toute l'attention de la République hier dimanche 14 novembre 2021, place à la lutte nationale de football, le championnat de l'élite congolise qui poursuit son bonhomme de chemin dans sa phase allée. C'est lundi à l'après-midi, un duel alléchant à VQ au stade de Martyr de la Pentecôte, le FC Renaissance Résevraie, le FC Saint-Éloi-Loupopo, huitième journée. A l'arrivée, les deux clubs se sont quittés sur la note d'un but partout, résultat loin de faire les affaires de l'un comme l'autre. C'était un match aux allures équilibrées, mais si souvent quand le René croise le cheminot, pas de grandes particularités cet après-midi. Si c'est née la grosse envie démontrée par le club quinoa à l'idée de remporter le match et soigner son moral en pleine crise. Ce sont justement les oranges qui ouvraient le score à la 42e unité grâce à l'ancien V clubien Yves Magoula. Loupopo ne réagit pas jusque-là à la pause. Au retour, les jaunes bleus sont tranchés et concluent vite leur temps, leur temps fort du début de seconde période, avec le but égalisateur de Jonathan Moukounzi à la rencontre. Deuxième nul de suite, l'FC Saint-Éloi-Loupopo qui conserve malgré tout son statut de dauphin 18 points du tout-puissant Azembe au classement partiel. Sources footrdc.com Renaissance le popo, un nul qui fuseront.